Si vous lancez dans le média buying ou si vous avez déjà lancé des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, vous devez absolument mettre en place une stratégie créative pour les différentes étapes de votre tunnel de conversion. Si vous n'avez pas encore conscience de l'importance d'avoir un message différent lorsque vous abordez une audience froide et lorsque vous abordez une audience chaude, vous allez bien sûr perdre en performance et du coup en taux de conversion sur votre site internet. Bien sûr, vous ne parlez pas à une audience qui ne vous a jamais vu de la même manière qu'à une audience qui est déjà venue sur votre site internet ou même qui a ajouté au panier sur votre site internet mais n'a pas finalisé son achat. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre en place une stratégie créative et bien sûr, quel élément je vous conseille de mettre en fonction des étapes du tunnel de conversion. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien, je suis le fondateur d'une agence marketing Icomi qui va aider votre startup à passer de 0 à 1. On commence tout de suite cette formation derrière mon écran. Avant de commencer votre stratégie créa, vous devez mettre en place votre tunnel de conversion afin de définir par la suite quel créa vous allez pouvoir mettre en place pour cibler ou recibler vos différentes audiences. Du coup, à ce niveau-là, on va prendre notre tunnel de conversion ici et on va lui mettre plusieurs étapes. Donc là, on va avoir notre première étape qui est le trafic froid. Le trafic froid. Donc, c'est l'étape qu'on va nommer TOF. OK. Ensuite, on a le trafic, on va dire, moyen, WARM. On va mettre WARM. OK. On va l'appeler MOF. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'audience chaude. Et on va l'appeler BOF. Du coup, à ce niveau-là, vous allez être sur de l'audience froide. Vous allez être sur des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, à ce niveau-là, vous devez mettre en place différentes créas qui vont, eh bien, permettre à votre audience de découvrir vos produits, de découvrir votre marque ou alors, eh bien, de mettre en avant le problème que vous allez résoudre grâce à vos produits. Donc, à ce niveau-là, vous allez devoir mettre des créatifs. Je mettrais plutôt de la vidéo ici. OK. Vous mettez de la vidéo niveau information, info, découverte, découverte de la marque ou alors présentation du fondateur. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant. Je l'ai déjà testé où vous mettez, eh bien, le fondateur de la marque qui s'exprime et qui montre un petit peu, eh bien, tous les process qu'il a mis en place pour développer la marque, qui parle de sa cible et du problème-solution qui va résoudre. Donc, à ce niveau-là, sur les créats, je vais vraiment favoriser la vidéo. D'accord ? Je fais une petite parenthèse, on va dire. Je vais mettre une parenthèse comme ça. Vous pouvez très bien utiliser de l'image, OK ? Vous pouvez très bien utiliser de l'image, mais bien sûr, ça va être défavorable pour vous pour la suite de votre tunnel de conversion, puisque vous n'allez pas pouvoir recibler, eh bien, un certain pourcentage de vidéos vues, ce qui peut être super intéressant lorsque vous êtes en phase de lancement. Donc, je vais vous montrer ensuite comment on va faire ça. Donc là, vous êtes sur, eh bien, votre première campagne marketing. Vous diffusez votre vidéo et vous pouvez tester, eh bien, 3, 4, 5 différentes approches sur votre contenu. Quand je dis approche, ça veut dire que vous allez tester 3 différentes introductions sur votre vidéo. Les 3 premières secondes sont, eh bien, les plus, on va dire, les plus pertinentes que vous allez devoir gérer, puisque, en gros, si vous êtes sur un feed et que vous scrollez, 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 vous allez devoir être attracté par soit un message, soit par un visuel qui vous permet de capter l'attention et ensuite, eh bien, de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc, si vous avez différentes vidéos, vous pouvez très bien tester Info, une vidéo d'information, une vidéo de découverte et une vidéo avec le fondateur. Mais vous pouvez reprendre ces différents formats et créer des variations. Donc, si je suis sur la créa fondateur, par exemple, eh bien, je peux faire 3 variations avec 3 différents messages dans mes 3 premières secondes, OK ? Donc, j'aurai une première version avec directement une approche de mon fondateur. Une deuxième version avec le logo est un peu un flou gaussien, par exemple, et qui va attracter l'attention avec une accroche, par exemple. Avez-vous déjà entendu parler de blablabla, marque ? Et c'est juste ça, en fait, c'est juste une question comme ça. Et ensuite, pareil, vous pouvez refaire encore un 3 avec plutôt un passage clé de l'interview et plusieurs passages clés de l'interview et ensuite, eh bien, lancer le format, OK ? Donc, vous voyez, c'est des idées. Et donc, vous pouvez dériver ce type de contenu. Vous avez 3 contenus, par exemple. À chaque fois, vous pouvez le décliner en 3 versions, donc ce qui vous donne déjà 9 créas différentes à tester. Donc là, on serait plutôt pas mal. Donc, 9 formats de vidéos différentes pour tester notre trafic froid. Une fois qu'on a trouvé la formule magique, on va dire, ou la vidéo qui correspond le mieux à notre audience, eh bien, on va se focus sur ce message. Donc, à ce niveau-là, on a compris, on a besoin plutôt de vidéos pour surtout la partie information, puisque là, nous sommes en partie information et découverte. OK ? Donc, vous avez compris ça maintenant. Donc, ce que vous devez réfléchir, c'est, eh bien, de la façon dont vous allez mettre en scène vos différents produits, vos différentes problématiques que les personnes vont rencontrer pour leur apporter une solution, tout ça sur un format vidéo. Vous l'avez donc compris, la première étape est une étape d'information. Vous allez devoir tester différents créatifs et surtout, eh bien, mesurer par la suite, eh bien, vos retours lorsque vous avez lancé ces différentes publicités, puisque l'intérêt là est de vraiment trouver l'accroche et le format publicitaire qui correspond à votre audience et qui va vous permettre, eh bien, d'avoir un maximum déjà de visiteurs sur votre site internet et même de conversion. Alors, vous pouvez aussi tester différents formats vidéo sur, eh bien, la longueur. On a parlé seulement des créats et des trois premières secondes, mais vous pouvez aussi, eh bien, tester différents times sur votre vidéo. Vous pouvez avoir une vidéo de une minute, vous pouvez avoir une vidéo de deux minutes, cinq minutes. Et ce qui va être intéressant sur l'étape suivante, ça va être de faire du remarketing justement sur ces personnes qui ont vu un certain pourcentage de votre vidéo. Et si vous avez seulement des vidéos de 15 secondes, ça va être dur de mesurer si c'est vraiment des personnes qui sont intéressées par vos produits. Alors que si vous avez une vidéo, par exemple, de cinq minutes sur le format découverte et que vous avez des audiences qui ont regardé deux, trois, quatre minutes de cette vidéo, potentiellement, cette audience est intéressée par vos produits. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir recibler ces personnes avec un message un peu plus direct qui va les inciter à passer à l'acte d'achat ou alors de visite sur votre site internet. Donc, comment on peut mettre en place, eh bien, cette deuxième étape ? Une fois que vous commencez à avoir de la donnée, vous allez devoir réfléchir à comment, eh bien, convertir toute cette donnée. Puisque là, on est en phase de découverte, donc on dépense de l'argent, mais on n'a pas forcément de retour ou alors très peu. Du coup, c'est à ce niveau-là que vous allez devoir, eh bien, vous concentrer. Donc, on va venir ici et sur notre partie warm, attendez, si je gomme ça, ce sera peut-être plus simple. On va pouvoir faire différents formats publicitaires et c'est ici que tout le travail de Crea va se passer, OK ? Donc, on est sur notre deuxième étape du tunnel de conversion et ici, eh bien, on va devoir susciter l'intérêt vraiment de notre audience et créer le désir pour qu'il puisse, eh bien, passer à la conversion. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez créer différents formats publicitaires. Donc là, vous n'êtes pas limité vraiment à la vidéo. Moi, je dis que je préfère mettre de la vidéo sur la première étape, mais ensuite, eh bien, je vais utiliser différents formats. Donc là, par exemple, je vais utiliser une image Je vais utiliser la vidéo courte, plutôt courte. Je vais utiliser des images textes. Donc, ce qu'on appelle images textes, ça pourrait être, par exemple, du témoignage. OK ? Témoignage. Ça pourrait être ici, vidéo courte, pareil, ça peut être soit du témoignage, ça peut être vos produits. Par exemple, si c'est des produits de beauté, ça pourrait être du 3D. Ici, les images paraissent en mock-up. OK ? Donc là, ça va être vraiment de susciter l'intérêt des différents produits avec différents formats publicitaires. Donc, on a notre audience ici. Est-ce qu'on va pouvoir recibler ? On va pouvoir recibler les vues de vidéos. OK ? Donc, imaginons que nous ayons une vidéo de 5 minutes. On peut aller sur du 50%. Donc, toutes les personnes qui ont vu 2 minutes 30 de notre vidéo pourraient être potentiellement intéressées par notre produit. Du coup, on va les relancer avec, eh bien, une image pour créer, eh bien, déjà cette phase d'autorité. Donc là, on va chercher l'autorité. Donc, soit avec des images et des personnes connues comme des influenceurs qui portent nos produits ou avec une vidéo aussi, pareil, d'influenceurs. Tac. Vidéo, influx. Ou même des unboxings. Unboxing de personnes que vous avez contactées avec qui vous avez fait un deal d'ambassadeur. Vous leur envoyez les produits gratuitement. Ils vous font une vidéo d'unboxing. Donc ça, ça va créer l'autorité. Vous allez avoir, eh bien, ce sentiment sur votre audience que, eh bien, le produit a déjà des clients, que le produit plaît déjà. Donc, c'est vraiment intéressant à mettre ici en place. Ensuite, vous allez pouvoir augmenter la valeur perçue. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez, voilà, vidéo courte, à quelque chose d'assez pro, focus sur le produit, en fait, ce que je voulais dire, vidéo courte. Ça peut être quelque chose où le produit arrive comme ça, vers l'avant, comme un peu les pubs de Canet pour Coca-Cola, les choses que vous voyez sur les produits de beauté, où on va rentrer vraiment sur le sérum, par exemple, et voir les bulles remonter. Vous voyez, ce type de vidéo, eh bien, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir le placer sur notre troisième créa. Et ensuite, les témoignages, témoignages clients, facile, soit vous le faites en format image avec du texte dessus et la photo de la personne qui a fait le témoignage, ou alors vous demandez directement à des personnes de vous faire du témoignage en vidéo. Et ça marche très bien. Vous pouvez même mixer entre, eh bien, les différentes vidéos. Donc, on a, eh bien, différents formats. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est de rechercher le contact avec vos clients. Alors, quand j'entends rechercher le contact, c'est soit de mettre en place un jeu concours pour attirer les gens à mettre des commentaires sur votre site, sur vos posts, par exemple. Ou alors, vous pouvez très bien faire un questionnaire, par exemple, OK ? Faire un questionnaire, test. Donc, là, ce serait spécifique pour la beauté. Test ton H skin, ton test, l'âge de ta peau. Et en gros, derrière, vous mettez une solution comme Typeform, où les personnes vont taper différentes informations et ensuite, vous récoltez le mail. Et lorsqu'ils ont enregistré leur mail, eh bien, ils ont leur H de peau. Par exemple, j'aurais mis 2 fois A, 4 fois B. Eh bien, mon âge de peau est 30 ans. Et du coup, vu que j'ai 30 ans, eh bien, je peux lui proposer un produit adapté à son style de peau. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser à ce niveau-là. Et ce que vous pouvez créer comme audience, c'est des vidéos de vues de 50 %. Vous pouvez recibler le View Content, 90 jours. Et vous pouvez recibler les réseaux sociaux Engage. OK ? Donc, à vous de définir, parce que selon votre niche, ça pourrait être différent, mais à vous de définir si votre vidéo est de 2 minutes et demie. Alors, quelle est la prochaine étape par rapport, eh bien, à mon format publicitaire ? Puisque, en fait, il n'y a pas réellement de règle. Je ne peux pas vous dire « Faites ça, faites ça, faites ça. » Tout va dépendre déjà de votre premier contenu. Et lorsque vous avez mis en place votre premier contenu, vous devez réfléchir quelle serait la prochaine étape pour que mon client convertisse. Est-ce qu'il a besoin d'avoir de l'autorité ? Donc, à ce niveau-là, par exemple, si je suis sur du vêtement de mode, si je suis sur du vêtement de mode, je vais tout de suite aller sur l'autorité puisque les personnes vont voir les différents mannequins avec mes produits ou alors vont voir le fondateur parler de la marque. Et la prochaine étape pour convertir, c'est de voir le produit sur des personnes qui ont de l'autorité, donc des influenceurs. Mais si vous êtes sur du sérum pour la peau anti-âge, eh bien, la prochaine étape serait plutôt d'augmenter la valeur perçue et ensuite, peut-être, passer sur de l'autorité avec un influenceur qui l'utilise. OK ? Donc là, ça serait aussi valeur perçue ou alors bénéfice pur et composant. OK ? Donc, vous ne limitez pas à ce que je vous dis là. En fait, le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'en fonction des étapes de votre processus de vente, vous allez devoir mettre différents types de créa. Donc, je vous donne des exemples à ce niveau-là. Mais ne vous dites pas, alors, Bastien a dit vidéo 50%, autorité, je fais ça. Non, non, non. Il faut bien réfléchir, vous dire, voilà, j'ai ma première vidéo, elle fait une minute. Donc, du coup, est-ce que c'est intéressant de recibler les 50% ? Puisque à partir de 30 secondes, ils ont déjà eu ces informations. Réfléchissez comme ça quand vous faites, eh bien, vos stratégies, puisque selon le message que vous avez passé, parfois, il peut y avoir des vidéos de 1 minute et pendant les 30 premières secondes, il y a juste, en fait, des plans, des produits, etc. Et après 45 secondes, par exemple, il y a quelqu'un qui commence à parler. Donc, à ce niveau-là, vous devez réfléchir puisque ce ne sera jamais la même chose pour telle vidéo, telle marque et tous ces facteurs-là vont être importants à analyser avant de structurer votre stratégie. Vous avez maintenant informé votre audience de vos produits et l'univers de votre marque. Vous avez créé l'autorité, vous avez rajouté du désir et de la valeur perçue sur vos différents produits et vous avez mis en place, eh bien, une publicité pour créer le contact et l'engagement avec votre audience. Il va falloir maintenant, eh bien, convertir toutes ces personnes qui n'ont pas encore, eh bien, procédé à l'achat sur votre site e-commerce. La dernière étape est le bottom of funnel. Donc ici, on a la dernière étape, BOF. OK. À ce niveau-là, eh bien, il va falloir être simple et efficace. Ce que vous devez faire, eh bien, c'est de mettre soit une image, une image avec le produit directement, simple, fond simple, image, gros plan, peu de texte, OK, et un copywriting très simple, très léger. Soit vous mettez vos différents produits en carousel, donc vous allez avoir plusieurs produits comme ça, hop, hop, hop. OK. Ou alors, vous pouvez utiliser, eh bien, le format publicitaire catalogue de Facebook qui se représente un petit peu près comme ça. OK. Donc là, vous allez avoir soit une image où vous pouvez même mettre une vidéo et ensuite, eh bien, vos produits ici. OK. Donc maintenant, après, à vous de tester ces différents formats et à ce niveau-là, eh bien, vous recibez tous les ajouts au panier. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Et bien sûr, ensuite, n'oubliez pas parce que cette étape-là, il y a l'ajout au panier, mais il y a aussi, eh bien, la rétention. OK. Donc, cette étape-là, ne l'oubliez pas sur toutes les personnes qui ont acheté vos produits. Vous pouvez, bien sûr, mettre en place différentes publicités pour inciter ces personnes à re-acheter chez vous. Et c'est là que la plupart des e-commerçants perdent du chiffre puisqu'ils pensent qu'il y a simplement, eh bien, l'acquisition client et puis, une fois qu'ils ont eu ce client qui a acheté sur leur boutique, OK, on va faire de la newsletter, on va envoyer des emails et ça va permettre de reconvertir. Très bien, très bien. Il y a bien sûr beaucoup de potentiel lorsqu'on fait de l'email marketing, mais n'oubliez pas que, eh bien, vos différents acheteurs, eh bien, vont avoir besoin aussi de revoir des publicités de votre marque puisqu'une fois qu'ils vont acheter par exemple un produit de beauté chez vous, toutes les autres marques qui vendent des produits de beauté vont avoir, eh bien, cette personne dans leur audience puisque pour Facebook, potentiellement, cette personne est intéressée par les produits de beauté. Du coup, tous vos concurrents, eh bien, vont envoyer de la pub, vont envoyer de la pub, vont envoyer de la pub. Et si cette personne ne vous voit plus, eh bien, elle va penser maintenant à un concurrent. Donc là, vous commencez, eh bien, à le perdre tout simplement. Donc, il faut, et bien sûr, ne jamais oublier cette phase de rétention. Donc là, vous pouvez remettre de la vidéo, vous pouvez mettre des témoignages, vous pouvez, en fait, mettre un petit peu différents formats et les envoyer si vous avez beaucoup d'acheteurs au fur et à mesure, eh bien, segmenter vos audiences. Par exemple, les acheteurs, je vais vous dire un truc, les acheteurs des 30 derniers jours, les acheteurs des 60 derniers jours et les acheteurs des 90 derniers jours. Et vous pouvez même aller jusqu'à 180 avec Facebook Pixel, OK ? Mais, n'oubliez pas que ces personnes ont déjà acheté, donc vous allez avoir un message complètement différent que les personnes qui sont à cette étape. Ici, OK ? Puisque là, on leur fait découvrir les produits. Là, il va falloir aller dans un autre sens. Il va vraiment falloir montrer différents produits ou annoncer des nouveautés, envoyer des codes promotionnels spécifiques, les inciter à rentrer sur votre club de fidélité, par exemple, d'avoir la carte fidélité qui va leur permettre d'avoir X % tous les mois, ce qui va faire augmenter leur désir d'acheter. Donc, tout ça, vous le mettez à ce niveau-là. et pareil pour l'ajout au panier. Alors là, il va falloir être vraiment focus de vente et être direct avec vos audiences puisque les personnes ont déjà acheté, enfin déjà acheté, ont déjà ajouté au panier, pardon. Donc, avaient l'intention d'acheter votre produit et il s'est passé un élément, enfin un élément, il s'est passé quelque chose qui a, on va dire, perturbé leur processus d'achat et du coup, ont juste quitté votre site internet. Donc, vous avez, eh bien, ce moyen-là de renvoyer de la publicité et je vous donne un petit tip aussi, c'est que vous pouvez appeler les personnes lorsque vous êtes surtout en phase de lancement qui n'ont pas finalisé leur achat puisque vous allez récolter leur numéro sur Shopify par exemple et du coup, eh bien, avoir du feedback et comprendre, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché et là, vous allez pouvoir tout de suite déterminer des éléments. Par exemple, si une personne que vous avez au téléphone vous dit la publicité que vous m'avez envoyée, elle était intéressante mais une fois que je suis arrivé sur le site, le produit ne donnait plus envie, ah, j'ai vu votre publicité, j'ai cliqué mais bon, ça a l'air d'être une arnaque, enfin voilà, vous allez avoir tout plein de feedback et ça va vous permettre en fait d'améliorer votre contenu soit publicitaire ou votre site internet, votre landing page lorsque les personnes cliquent sur votre publicité. Donc, tout ça, c'est bien sûr, eh bien, à poser avant de lancer vos publicités puisque vous devez vraiment déterminer, eh bien, les différents éléments que vous allez mettre en place sur votre tunnel d'acquisition e-commerce avant de lancer puisque si vous lancez vos publicités sans avoir mis en place un plan, vous allez tout simplement, eh bien, perdre votre argent et au bout de deux semaines, vous allez dire Facebook, ça ne marche pas, Pinterest, ça ne marche pas, je laisse tomber. OK ? Donc, c'est vraiment des étapes que beaucoup de personnes oublient mais qu'il faut impérativement mettre en place. On résume ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, vous allez avoir, eh bien, la première étape au niveau de vos créatives qui va être une étape d'information où on va privilégier le format vidéo et tester, eh bien, différentes longueurs de vidéo, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. Vous allez aussi pouvoir, eh bien, tester différentes accroches. Les trois premières secondes vont pouvoir, eh bien, être différentes sur un seul format pour voir, en fait, eh bien, comment répond votre audience. La deuxième étape, le middle of funnel, eh bien, va être une étape où vous allez marquer votre autorité, vous allez augmenter la valeur perçue, créer le désir pour votre audience et aussi, eh bien, prendre contact avec cette audience. Et la dernière étape va être, bien sûr, l'étape où on va pousser notre audience à passer à l'achat sur notre site internet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce contenu vous a plu et que vous avez compris qu'il est impératif de mettre en place un plan pour vos créas pour, eh bien, avoir des performances sur votre compte publicitaire. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans l'espace commentaires et si vous souhaitez un accompagnement sur vos publicités Facebook ou TikTok, Pinterest, eh bien, surtout, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. Je vous remercie encore une fois. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve très vite dans un nouveau tutoriel. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501